En tout cas, vous parliez de badminton, pour l'instant c'est Rousseff qui est en train de perdre des plumes dans ce match face à Jinder Mahal. Et vous vous rendez compte, on aura encore Shinsuke Nakamura et AJ Styles en équipe face à Chad Gable et Shelton Benjamin tout à l'heure. Même dans quelques minutes, on entendra d'ailleurs la réponse de Nakamura à la déclaration tout à l'heure d'AJ Styles. Un SmackDown de fous pour une semaine de bonheur, la WrestleMania Week. Il va falloir le calmer, je vous le dis tout de suite. Non je parle pas de vous pour une fois, je parle de Jinder Mahal qui va utiliser les cordes dans le coin, sous les yeux de l'arbitre qui est à quelques centimètres. C'est vraiment le prendre pour un imbécile. Oh bah écoutez Philippe, il prend pas de risque. Prendre un arbitre pour un imbécile c'est un petit peu le prendre pour ce qu'il est. Oh non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Eh bah je l'ai déjà dit. Eh bah c'est pas bien, excusez-moi. L'arbitre c'est tout, c'est le règlement, c'est la rigueur, c'est le civisme, c'est le respect, c'est le règlement. Oui vous l'avez déjà dit et ça ne change rien. Je le répète. Pendant que Jinder Mahal continue d'affronter Roussel dans le ring. Petite pause. On vous le rappelle. Ce week-end, un rendez-vous avec la bête. The Beast Brock Lesnar. Il se cherche depuis des semaines du côté de Rowe. Brock Lesnar a joué un petit peu à cache-cache, au chat et à la souris. En voyant à plusieurs reprises Paul Eman, son avocat. Mais Roman Lesnar n'a pas cessé de le défier. a insisté et finalement a réussi à le retrouver grâce au président Vince McMahon qui a tout fait pour que Brock Lesnar revienne juste avant WrestleMania. Ça n'a pas été sans problème. Dans la nuit de dimanche, à lundi, à 1h05. Plus de discussion. Des actes. Plus d'hésitation. De la barbarie. Reigns. Les stars. Un titre. Deux superstars. Qui sera champion universel ? Soyez là. Dans la nuit de dimanche, à lundi, à 1h05. Wessel Mania. Et pendant ce temps-là, Jindermal a du mal à se remettre debout. Rousseff a repris du poil de la bête. Il a repris confiance. Et on voit cette fois-ci que là, Jindermal n'hésite pas encore une fois à aller dans les cordes. Règlement oblige. Il faut en effet se retirer. Et on peut voir que Rousseff le fait plus facilement que lundi. Rousseff qui revient rapidement dans le ring. Jindermal tenté de gagner un peu de temps. Super coup de pied porté par l'ancien champion de la WWE. Tentative de tomber. Jindermal. Ce match, n'ayons pas peur de le dire, Christophe, fait un petit peu les affaires et de Randy Orton et de Bobby Roode. Tout à fait. Ça sera un fatal four-way ce week-end, ce qui veut dire que Randy Orton a très peu de chances de conserver son titre car Jindermal pourrait battre Rousseff ou Bobby Roode et serait tout de même champion sans que Randy Orton ne soit impliqué dans la fin de ce match. Donnez-nous d'ores et déjà vos pronostics, les amis. Qui sera champion des Etats-Unis après WrestleMania ? Hashtag SmackDownabé. C'est le moment ou jamais pour faire parler les pronos. Il a toujours tout parlé son genou. Rousseff également avec avec high kick. Avec le quoi ? Le high kick. Le quoi ? Le high kick. Ah oui, non, là, d'accord. Mais bon, ça va. Non, vous avez dit le à Wakaï. Non, je n'ai pas dit le à Wakaï. Si. Vous dites n'importe quoi, Philippe. Non. J'ai l'impression que vous avez du mal à supporter l'avion. Vous savez quoi ? Non. Je vais dire n'importe quoi. Allez-y. Christophe Ajus. Mais ça va. C'était bien. Attention. Sunil ou ça... Non ! C'est Sunil ! Oh, le petit ! Mais on s'en fiche maintenant. Oh, le petit ! Il est à l'extérieur. Et là, c'est pas vrai ! Oh, c'est pas vrai, le dégagement in extremis de Rousseff. Il y a eu un simplement de... Les lourdes droites de Rousseff. Le coup de pied maintenant. Et ça peut suffire. Il est KO. Le Maharaja se dégage pas. Victoire au KO technique. Je crois que je ne l'ai jamais dit en carrière. Mais là, je le dis ce soir. Là, il y a eu simplement trois. C'est une première. Et si nous vivions le plus grand, le plus gigantesque de Nice, le plus glorieux des Rousseff. C'est une première.